C'était comme un peu quand je suis allé en train de dire qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent. Qu'est-ce que je peux vous dire sur les laboratoires pharmaceutiques ? Pas grand-chose de bon. Ils sont que sur le profit. On ne sait pas trop ce qui se passe, il y a plein de lobbies derrière. Peut-être que les médecins ne sont pas forcément au courant. C'est vrai qu'ils en subissent peut-être une pression par les groupes pharmaceutiques justement. C'est très obscur. C'est assez négatif quand même. Il existe un laboratoire qui a une vision différente de son rôle et de ses relations avec ses collaborateurs. On a interrogé les collaborateurs sur leur vision d'entreprise et nous ont dit à la fois des bonnes choses et des choses qui devaient être améliorées. Donc on a créé ce projet d'entreprise qui a comme objectif à la fois de répondre à nos ambitions en termes économiques, ce qui est normal, à la fois de décrire les valeurs, nos comportements clés, et puis aussi les méthodes de travail. En fait, Visa 2015, il y a trois couches. Les valeurs, donc il y a l'humilité, respect des règles, courage et curiosité. Ensuite, il y a le projet économique qui est très simple, 110 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2015-2016. Et puis au milieu, il y a la façon de faire. Et ça, ce sont ce qu'on appelle les défis. L'idée, c'est de donner une vision de où on va aller, comment on va aller et avec quelle valeur. De manière générale, on est vraiment assez proche de tout le monde et même de nos managers, même du directeur général, ce qui est quelque chose qui n'est pas forcément envisageable dans les autres structures. Chez Zambon, j'ai été très très vite intégrée, et puis ça, c'est vraiment la différence par rapport à ce que j'ai vécu avant en entreprise. Quand on arrive ici, on n'est pas lâché dans la nature et c'est quelque chose qui est vraiment appréciable. Tout de suite, en fait, on sent le côté chaleureux, le climat est plus serein. C'est un état d'esprit, en fait. Il y a vraiment un esprit de famille qui permet de s'épanouir rapidement et de s'y sentir bien. L'état d'esprit chez Zambon, c'est toujours de rester humble. Chez Zambon, la qualité, elle est partout. Elle est à la fois en interne avec les collaborateurs, leur bien-être, et puis en externe pour nos patients, nos médecins, les institutionnels, les autorités. Ce que j'apprécie des laboratoires Zambon, c'est leur convivialité, leur professionnalisme, la qualité de leurs produits. Il y a un relationnel qui n'a rien à voir avec ce qu'on trouve dans les labos des grandes multinationales, anglo-saxonnes, par exemple. Il y a une réelle volonté de mettre en place une politique qualité globale. On est certifié depuis trois ans pour la qualité de notre visite. On ne retrouve pas du tout cette démarche de pression de visite chez Zambon, mais au contraire, on essaie de promouvoir et de développer une visite médicale de qualité. La visite médicale est particulièrement efficace chez Zambon parce que le visiteur médical sait exposer l'efficacité des produits, sait écouter, sait nous montrer les indications, les contre-indications, bien nous préciser les bornes de tout ce qui se passe, mais aussi à l'intelligence de ne pas nous pousser à la consommation. Ça, c'est le côté efficacité. Et puis, nous avons un autre versant très important, c'est le côté humain. Parce qu'on les connaît, ils sont là, ils sont à notre écoute. Et en même temps, si nous voulons avoir des informations à un niveau un peu plus élevé, ce n'est pas un problème. Donc, c'est un laboratoire particulièrement à l'écoute, presque partenaire complet du médecin. À la tête de Zambon, il n'y a pas des financiers. C'est une société qui tient à rester familiale. On n'est vraiment pas un numéro chez Zambon. Il n'y a pas trop ce sens de la hiérarchie et on se respecte tous. C'est l'esprit de groupe, l'esprit de cohésion. C'est vraiment très agréable parce que ce sont soutenus, entourés, encouragés. Et cette grande part de communication qu'il y a entre nous, les dirigeants, c'est vraiment très, très rassurant.